Bonjour à tous, chers membres du Golf Club de Toulouse et bienvenue dans le Pôle d'Inno-Golf. Aujourd'hui, au lendemain de la compétition Trophée des Capitoules, je suis en compagnie de la planche de chars, emportée par Didier Loisey au Syrage-en-Sor, un merveilleux lot estampillé Golf Club de Toulouse, mis en jeu par nos sponsors et nous allons d'ailleurs revenir dans cette émission sur la compétition de ce dimanche. Nous vous proposerons également avec Patrick Labatt une bonne explication sur le WHS, le nouveau système de calcul de vos handicaps de jeu, et nous terminerons par l'annonce de la compétition de samedi prochain, le Saturday-Funday, mis en place par les équipes du club. Peut-être une bonne semaine et bon golf. Parfois au fond de moi se ranime l'eau verte du canal du midi, et la brique rouge des minimes Je vous remercie vraiment, c'est vraiment une belle compétition. Voilà, merci beaucoup. Alors qu'on se retrouve avec Carmen Carian, bon alors cette partie s'est bien passée ? Super ! Bon parfait, vous avez gagné un petit bond à ce que j'ai cru comprendre. Oui ! Il est là ! Bravo à vous, vous êtes contente ? Merci beaucoup ! Merci à vous, et à mardi ! C'était super ! Parfait, merci beaucoup ! Au revoir madame ! On se retrouve avec Christian Théroux et Claude Régis, alors les grands gagnants ? Tout s'est très bien passé, c'est le principal. Et dans 15 jours, il y a un nouveau Mardi des seniors, j'espère vous y voir ? On essaiera ! Et bien parfait, super ! Merci à vous ! Golfeur de Vieille-Toulouse, bonjour ! Aujourd'hui, il pleut, donc on va essayer d'approfondir quelque chose de très important pour votre index. On va essayer de comprendre le World Handicap System, c'est-à-dire le nouveau système pour calculer vos index. Première chose, pourquoi cet index et cette façon de calculer va changer ? Tout simplement parce qu'il y avait 6 systèmes dans le monde et que tous les organismes se sont réunis et ont décidé de faire un seul et unique système pour que tous les index soient uniformes dans le monde entier. Bon, pour faire simple, quelque chose qui est très compliqué, on va aborder 3 notions. La première, c'est le calcul du score brut ajusté. La deuxième, c'est le calcul du score différentiel. Et la troisième chose, c'est comment calculer votre index, sachant qu'il va se faire sur vos 20 dernières cartes. Et là-dedans, on va choisir les 8 meilleures. Bon, parlons premièrement du score brut ajusté. Cette façon de calculer va permettre donc de gommer des grosses erreurs sur des trous, ce qu'on appelle des trous catastrophes. Vous voyez, sur cette carte, qui est une carte de vieille Toulouse, le joueur a très très bien joué jusqu'au 15. Malheureusement, sur le 16, il a fait 10. Donc, ce qui est une petite catastrophe. Et donc, si on a son calcul en brut, il a joué 83. Mais grâce au calcul du score brut ajusté, ce 10 va être plafonné à double bugger au-delà du part net, c'est-à-dire 4 plus 1 plus 2, c'est-à-dire 7. Et son calcul, donc son score brut ajusté de la partie, ne fera que 80 et non pas 83. Donc, deuxième notion importante, le calcul du score différentiel. Vous voyez une formule un peu à l'indiquer. Alors, je vous rassure, vous n'avez pas besoin de la connaître. Les ordinateurs de la FEDE la connaissent très bien. Elle est constituée d'un chiffre fixe, qui est 113, du slope, qui va être fonction de chaque terrain, multiplié par le score brut ajusté, dont on vient de parler précédemment, moins le SSS, qui est propre à chaque terrain. Et donc, en fonction de la difficulté de chaque terrain, bien sûr, le calcul du score différentiel va donner des résultats différents. Prenons un exemple. Et voyons la différence entre une partie où le joueur a joué 10 à Vieilleux-Toulouse et 10 au golfe de l'Ariège. Dans un cas, le score retenu, ce sera 9,5, et dans l'autre, 7,4, tout simplement parce que la difficulté de parcours n'est pas la même, et les slopes sont différents, les SSS sont différents, et bien sûr, les parts sont différentes. et on ferme le crochet. Donc, simplifions. Z égale. Alors, racine de 2 à la puissance de 100, on ne va pas calculer vraiment le résultat. On va juste... Voyons maintenant comment on va calculer l'index. Ici, j'ai réuni mes 20 dernières compétitions. J'ai également extrait les 8 meilleures compétitions qui vont compter pour mon calcul de l'index. Si on fait la moyenne de ces 8 meilleures, mon index est à 10,5. Imaginons que ma prochaine compétition, le 20 mai prochain, qui est la compétition du COVID-19, je joue 10. Ce nouveau score va intégrer la série des 8 meilleures, et il va falloir, bien sûr, avoir deux petites choses à l'esprit. Un, la 9e va disparaître, la 13, où j'ai joué 13, et bien sûr, la 20e, qui est devenue la 21e, va disparaître. La moyenne des 8 meilleures compétitions sera maintenant de 10,1. Je suis passé donc de 10,5 à 10,1 en faisant une compétition en jouant 10. Alors, on dit merci qui ? Et bien merci Michel ! Deuxième exemple, je joue donc la compétition COVID-19 le 20 mai prochain, et je joue 15. Dans ce cas, ce 15 ne va pas intégrer mes 8 meilleures compétitions sur mon historique de 20, et par contre, j'ai quelques remarques à faire. Premièrement, la 20e, qui va devenir la 21e, va disparaître, et malheureusement, cette compétition, qui était la coupe du personnel, j'avais joué 8, et donc ce 8 va disparaître, alors que c'était un très bon résultat dans mes 8 meilleures. Donc, il va être remplacé par une compétition où j'avais joué 13, et donc la nouvelle série des 8 meilleures, la moyenne va être de 11,1. Donc, je suis passé de 10,5 à 11,1, parce que j'ai joué 15, et notamment parce que j'ai enlevé une très très bonne performance, qui était arrivée en 21e position. Allô, SOS Détresse Amitié, bonjour. Je vous écoute. Allô, SOS Détresse ? Allô ? Allô ? Je ne vous entends pas. Allô, SOS Détresse ? Je suis au bout du rouleau, là. Qu'est-ce que je dois faire ? Allô ? Appuyez sur le bouton. Voilà quelques explications sur ce fameux WHS. J'ai omis pas mal de détails, mais vous les découvrirez au fur et à mesure de vos compétitions. Qu'est-ce qu'il faut retenir ? Premièrement, c'est un peu compliqué, donc en fin de compétition, vous ne saurez pas si vous avez fait une perf ou une contre-perf. Vous attendrez très certainement le lendemain que la Fédération française vous l'édite et vous le calcule. mais ne perdez pas de vue que pour perfait, il faudra bien jouer et pour bien jouer, il faut vous amuser. La Saturday, Fun Day, c'est un peu la Saturday Night Fever du golf. On voulait faire une compétition depuis plusieurs semaines sur le thème de l'amusement, du fun, du parcours qui change un peu. Vous allez partir des Noirs, vous allez partir des Bleus. Il y aura un concours d'approche, un concours de 3 en 1. un concours de drive. Il y aura même un trou sans drapeau puisqu'au 8, nous allons retirer le drapeau du trou. On vous donnera la position exacte du drapeau, mais il n'y aura pas de drapeau. Voilà, l'idée de samedi, c'est que ce soit la fête, on mettra de la musique. Ensuite, vous partagerez un déjeuner au fairway. Déjà, je pense que la formule de jeu, Scramble A4, de fait, est un moment amusant. Mais vraiment, venez samedi en mode journée fête, journée fun. Prenez du plaisir en famille, entre amis, dans votre club préféré, au golf club de Toulouse. Nous, on sera très contents de vous accueillir, comme d'habitude, mais là, ça sera un peu plus sur le fun. Donc, n'hésitez pas, les petits accessoires un peu rigolos, voilà, c'est la fête, vraiment, c'est votre fête. Oh, Toulouse!